Bonjour et bienvenue. On va prouver dans cette vidéo que pour tout alpha-bêta appartenant à R, que cosinus de alpha moins bêta est égal à cosinus de alpha fois cosinus de bêta plus sinus de alpha fois sinus de bêta. Très bien, alors c'est parti. On va considérer le cercle trigonométrique. Et j'ai considéré deux vecteurs i et j de telle sorte que i, j soit égal à plus, plus sur 2 et donc le repère O, i, j soit orthonormé direct. Très bien, j'ai considéré aussi des vecteurs u et v quel que i, u soit égal à alpha donc c'est cet angle-là et i, v soit égal à bêta. Donc i, v, ça va être cet angle-là, bêta. On va s'intéresser maintenant à l'angle u, v. Et on va utiliser ici la relation de Schall. Donc je vais introduire le vecteur i. Donc j'ai u, v qui est égal à u, i plus i, v. Et u, i, c'est moins i, u plus i, v. Très bien. Et donc ça, ça me donne que u, v est égal à moins alpha plus, plus bêta. Donc ça, ça va nous servir dans la suite. Très bien. Donc là, je peux dire que ceci c'est égal à a, bêta, moins alpha. Je vais essayer de calculer le plou du scalaire de u et de v par deux façons différentes. On a les coordonnées des vecteurs u et v dans le repère orthonormé O, i, j. On a u qui a pour coordonnées cosinus d'alpha, sinus d'alpha et v qui a pour coordonnées cosinus d'bêta, sinus d'bêta. Donc, d'une part, le plou du scalaire uv est égal à cos d'alpha, cos bêta plus sinus alpha, sinus bêta. Je vous rappelle que, étant donné deux vecteurs u de coordonnées x, y, v de coordonnées x', y', le plou du scalaire uv est égal à x, x', plus y, y'. Donc ça, c'est connu. Alors, ça, c'est d'une part, on va garder ce résultat et on va noter ceci, petit a. Très bien. On va calculer le plou du scalaire d'une autre manière différente. Alors, le plou du scalaire, par définition, on a u scalaire v, qui est égal à norme de u, norme de v, fois le cosinus de l'angle uv. Très bien. Or, les vecteurs u et v sont choisis de telle sorte que leur norme soit égale à 1. Parce qu'on est dans le cadre d'un cercle trigonométrique. Donc, la norme du vecteur u est égale à 1 et la norme du vecteur v est égale à 1. Donc, je peux dire que u scalaire v est égal à au cosinus de l'angle uv. Et au début de la vidéo, on a calculé l'angle uv et on avait trouvé que l'angle uv était égale à bêta moins alpha. Donc, je peux dire que tout ceci, c'est le cosinus de bêta moins alpha. Or, on sait que quel que soit x réel, le cosinus de x est égal au cosinus de moins x. Donc, deux réels opposés ont le même cosinus. Donc, je peux dire que le polo du scalaire uv est égal au cosinus de alpha moins beta. Parce qu'on avait bêta moins alpha qui est égal à moins facteur de alpha moins moins beta. Donc, le cosinus de beta moins alpha est égal au cosinus de moins alpha moins beta. Or, cosinus de moins x est égal au cosinus de x. C'est pourquoi, donc, j'ai écrit ici directement le cosinus de alpha moins beta. On va stocker ce résultat et on va l'appeler petit b. Très bien. Maintenant, en comparant petit a et petit b, on peut conclure que le cosinus de alpha moins beta est égal au cosinus de alpha fois cosinus de beta plus sinus de alpha fois sinus de beta. Donc, ça, c'était le résultat qu'on voulait démontrer. Donc, on a montré ainsi que pour tout réel alpha et beta, cos d'alpha moins beta c'est cos d'alpha fois cos de beta plus sinus alpha fois sinus beta. On vous donne rendez-vous. A très bientôt. Merci. Merci.